C'est un enseignement dans le culte des familles, dimanche passé, où je m'étais adressé aux hommes. Et pourquoi ? Parce que la plupart des temps, nous formons les femmes, être des bonnes femmes, des bonnes épouses, mais nous négligeons de former les hommes à être des bons maris. Souvent, les sœurs sont préparées au mariage. Depuis leur tendre enfance, on leur parle. Une épouse doit faire ceci, une épouse doit se comporter comme cela. Et c'est très rare qu'on voit un jeune homme recevoir une éducation pour être un bon mari. C'est pourquoi il y a beaucoup de mauvais maris. Pire, cette personne qui n'a reçu aucune formation, la préparant au mariage, reçoit le leadership du mariage, se retrouve chef, un chef qui n'a jamais appris à être chef, se retrouve chef d'une femme, chef des enfants, mais ne s'est jamais préparée à gérer une famille. Mais de l'autre côté, vous allez voir les jeunes sœurs, avant qu'elle entre dans son ménage, elle a pu, pendant un temps, gérer le ménage de sa grande sœur. Lorsqu'elle a voyagé, elle est restée avec les enfants de sa sœur. Je vois des fois, quand je voyage avec mon épouse, des fois je laisse ma petite sœur Sarah avec mes enfants. Elle n'est pas mariée, mais elle peut gérer une maison, elle peut prendre soin des enfants. Chaque fois que sa grande sœur, ou une de ses grandes sœurs accouche, elle vient aider. Elle sait la vainque d'enfants, elle sait tout cela, alors qu'elle n'est pas mariée. Et le jour qu'elle va se marier, elle saura prendre soin de ses enfants. Une fille, la plupart du temps, entre dans le foyer, elle s'est déjà préparée, elle sait servir la table. Et la plupart de garçons, d'hommes, on ne nous a pas appris même comment gérer le budget de trois ou de quatre personnes, alors que demain tu dois gérer le budget de ta famille. Et malheureusement encore dans les églises, lorsque nous vous préparons au mariage, c'est encore les hommes qui n'aiment pas venir aux enseignements du mariage. Les sœurs qui déjà reçoivent des enseignements à la maison, viennent presque à toutes les séances. Mais les hommes encore qui n'ont rien appris, refusent de venir s'asseoir pour que l'on leur apprenne à être des bons maris. Ils supposent qu'ils ne connaissent rien. Ils connaissent. Ils connaissent quoi ? Rien. Alors, cher homme, toi qui m'écoutes, chèrement, si tu te maries demain, comment tu vas diriger ton foyer ? Si tu te maries demain, comment vas-tu vivre avec cette femme que tu vas épouser ? Je t'assure, tu as des lacunes, que tu le veuilles ou pas. Et moi, j'ai fait un effort, je me suis rattrapé en lisant beaucoup. Comme en autre temps, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements sur les familles, sur les couples, dans les églises. Je m'étais rattrapé à beaucoup lire et je vous prie de le faire. Ce n'est pas par deux messages de dimanche que je pourrais résoudre tous les problèmes. Alors, lorsque je suis allé chercher dans la Bible un homme modèle comme la femme de Proverbe, qui pourrait me servir de matériel didactique pour enseigner sur un bon mari, je n'ai pas trouvé dans la Bible. Dans la Bible, au moins, il y a pour les femmes tout un chapitre de Proverbe qui parle de la femme vertueuse. Tu peux en tenir même des séminaires de 30 jours, 40 jours. Mais sur l'homme vertueux, il n'y a aucun chapitre. Il n'y a même pas de diversés qui se suivent sur un homme vertueux. Alors, j'ai été inspiré de tirer mon message sur Jésus qui est le parfait modèle. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire ce que la Bible nous dit sur Jésus, le parfait modèle en tant que mari. Le thème de mon message, c'est 11 caractéristiques d'un bon mari. Ephésiens 5, verset 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Acclamez le Seigneur, asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent, Dieu dit que chacun de vous aime sa femme parce que les hommes n'ont pas l'amour. Comme ils n'ont pas l'amour, alors il faut qu'ils aiment. Et on dit que chacun respecte son mari parce que les femmes n'ont pas de respect. C'est pourquoi Dieu leur dit de respecter. Est-ce que c'est vrai? Amen. Le dimanche passé, sur base de Christ, l'époux parfait, selon Ephésiens 5, nous avons tiré des caractéristiques de Christ comme étant un époux parfait et pour l'appliquer à nous, dans nos mariages et dans nos couples. Et ce message ne concerne pas que les mariés, mais concerne également les célibataires parce que ça vous aide à faire un bon choix. Amen. Ma sœur, vraiment, ça t'aide à faire un bon choix. Si après avoir écouté un tel message, toi qui es célibataire, tu fais un mauvais choix. Vraiment, tu es envoûté. Amen. C'est vraiment l'envoûtement. Nous avions dit, nous avions dit le dimanche passé, selon Matthieu 1, verset 23, qu'un bon mari donne le temps à sa femme parce que Jésus-Christ s'appelle Emmanuel. Un bon mari donne le temps à sa femme. Un bon fiancé donne du temps à sa fiancée. Celui qui ne donne pas du temps n'est pas un bon mari parce que Jésus-Christ lui-même est Emmanuel. Jéhovah, Jéhovah, Shammah, fait chair. Deuxièmement, je ne vais pas insister comme c'est ce qui était dit dimanche passé. Un bon mari est fidèle. Selon Apocalypse 19, verset 11, La Bible nous dit que Jésus-Christ se présente ayant sur lui écrit un nom fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Il ne trempe jamais l'Église. Il n'aura pas deux Églises. Il n'est pas polygame. Il est monogame. Un bon mari ne couche pas avec une autre femme que sa femme. Un bon mari ne trempe pas sa femme. Un bon mari n'ajoute pas une deuxième femme et une troisième femme. C'est étonnant aujourd'hui vraiment au Congo. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il y a des fidèles qui savent même que leurs pasteurs ont une deuxième femme, une troisième femme, logent des femmes dans un endroit et continuent à aller dans une telle Église. Vraiment, je crois que pour être le fidèle d'un aventuré, il faut être soi-même aventuré. Amen. Ah oui. Parce que moi, je ne peux pas avoir une telle personne comme pasteur. Troisièmement, Un bon mari n'injurie jamais son épouse, mais il élève son épouse par ses paroles. Et nous voyons Jésus-Christ le faire dans Matthieu 5, versets 13 à 14. Versets 13 à 16, Il nous appelle « Le sel de la terre, la lumière du monde ». Un bon mari n'insulte jamais sa femme, même si elle a des défauts. Un bon fiancé n'insulte jamais sa fiancée. Un homme qui t'insulte dans les fiançailles t'insultera davantage dans le mariage, parce qu'il connaîtra tous tes défauts. Et j'avais dit, pour terminer, « Un bon mari est propre ». Et je parle de la propriété corporelle. Dans l'Apocalypse 1, versets 13 à 16, on nous présente Jésus-Christ vêtu d'une longue robe, avec des cheveux blancs, comme la laine blanche, symbole de propriété, de sainteté, mais aussi de propriété. Un bon mari est propre. Il veille sur son haleine buccale, Suluya Munoko, veille sur l'odeur de ses aisselles, veille sur ses ongles, veille sur son odeur corporelle, se parfume, se lave, veille sur la propriété de ses vêtements. Et j'aimerais dire, même si c'est parmi les choses que j'ai dit le dimanche passé, mais ce n'est pas bien d'avoir des chemises avec des cols sales et des manches sales. Ce n'est pas bien. Des fois, je vois des hommes qui ont des cols sales. Tu vois, c'est blanc et puis c'est jaune, c'est blanc et puis c'est jaune. Ce sont des petites choses, mais qui disent long sur ta propriété. Et quand tu es une femme mariée, tu dois veiller sur les cols des chemises de ton mari et sur les manches de ton mari. Sur base de cela, on peut le diminuer. Rien que ça. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Un homme qui a des cols sales et des manches sales, ça veut dire beaucoup. Soit, il a beaucoup porté une chemise. Amen. C'est-à-dire que c'était une chemise, il l'a porté quatre fois, mais n'a pas été lavé. Ou bien, c'est lavé, mais très mal lavé. Cher homme, si tu es une femme qui n'est pas propre, ce n'est pas une raison pour être sale. Ah oui. Si tu es un homme propre, mais ta femme ne t'aide pas à être propre, ce n'est pas pour autant que tu dois tomber dans la saleté. Non. Tu prends soin de toi-même, parce qu'il s'agit de ton corps. Amen. Il s'agit de ton corps. Car je vois certains hommes, avant de se marier, ils étaient propres. Quand ils se marient et que leur femme est sale, tout d'un coup, ils deviennent tout sales, parce que madame est sale. Non. En étant, en restant propre, tu enseignes à ta femme la propriété. Amen. Ainsi, elle te suivra et elle changera. Sinon, vous allez faire le royaume de saleté. Pour ce matin, cinquièmement, parce que pour vous, c'était quatrièmement, un bon mari aide sa femme à éduquer les enfants. Marc 16, verset 20. La Bible dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus-Christ ne laisse pas l'Église travailler seule. Jésus-Christ participe au travail. Pendant que je prêche, Jésus-Christ est là. Il m'aide. Il enseigne avec moi. Il me fortifie. Il me renouvelle. Il ne me laisse pas seul. Je suis son épouse, mais il ne me laisse pas seul. C'est lui le chef, le patron, mais il travaille avec moi. Jésus travaillait avec eux. Il en est de même dans le couple. Un bon mari ne laisse pas sa femme tout faire. Des fois, nous tombons dans ce piège-là de tout laisser à la femme. C'est toi qui éduques les enfants. Toi, tu ne t'occupes que de chercher la nourriture, payer l'eau, l'électricité. Elle éduque les enfants seuls et pas seulement les enfants. Des fois, c'est elle qui suit même leurs études. Si on a signé le journal de classe, c'est elle qui doit suivre. Si les enfants vont d'aller à l'école, quand même, ils ont bien fermé les boutons. S'ils ont fait les lacets. Elle doit faire tout ça. Se réveiller le matin, prendre soin de toi, s'occuper de l'uniforme des enfants, des lacets des enfants, des boutons des enfants, des peignes des enfants, de ceci des enfants. Mais tu auras une femme éternellement fatiguée. Et moi, au départ, je ne comprenais pas trop bien les gens qui vivaient en Europe. Je me moquais un tout petit peu d'eux parce que là-bas, tu vas voir un papa, ils ont trois enfants, le papa transporte un enfant, la maman une autre, et puis l'autre en tient comme ça. Tu vois des papas tout le temps avec des enfants autour d'eux. Mais bien aimé, plus je les fréquente, plus je me rends compte qu'ils sont sages. Ce n'est pas toujours qu'ils sont dominés par leur femme. Qu'est-ce qui arrive là-bas ? Pour avoir un domestique, tu dois être très riche. La plupart n'ont pas de domestique. Et la plupart, l'homme et la femme travaillent. Ils doivent se réveiller à 5h du matin pour prendre le métro. Et à 6h, ils sont au boulot. Et là-bas, quand on dit 8h de travail, c'est 8h de travail. Ce n'est pas 8h au travail, 8h de travail. Donc, ils travaillent comme des machines. Et à 18h, les deux, ils entrent dans le métro, ils rentrent à la maison. Et l'homme ne peut pas laisser sa femme préparer, arranger les assiettes et tout. C'est comment ? La femme, pendant qu'elle prépare, lui, il arrange les assiettes. Quand ils finissent, les deux lavent les assiettes. Pourquoi ? Demain, ils doivent avoir la force pour aller au travail. Les hommes qui jouent au chef ont des femmes qui tombent dans le surménage, qui tombent dans la dépression, qui tombent malades et qui meurent. Alors, comme ils veulent garder leurs femmes en bonne santé, les hommes aident les femmes. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. Mais tu ne vas pas demander à l'enfant d'autrui. Elle transporte les bébés, elle lave les assiettes, elle travaille autant que toi. Parce que d'ailleurs, là-bas, les femmes, des fois, travaillent même plus que les hommes. Elles travaillent même plus que toi. Et quand elles rentrent à la maison, c'est elles qui balayent, c'est elles qui repassent, c'est elles bébés, les couches, tout, 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 toi, tu es devant la télévision C'est ce qu'on nous a appris nous en Afrique. L'homme est devant la télévision, il change des chaînes et la femme fait tout. Après, il est encore exigeant la nuit. Tu la laisses se fatiguer pendant la journée et tu veux qu'elle soit performante la nuit. Mais elle est fatiguée. Si tu veux avoir une femme forte, en bonne santé la nuit, tu dois la reposer la journée. C'est pourquoi beaucoup de femmes souffrent d'hémorroïdes. Beaucoup de femmes ont des hémorroïdes. Vous savez ça ? Beaucoup de femmes ont des hémorroïdes. Quand elles accouchent, l'énergie qu'elles dépensent pour accoucher, quand elles travaillent fort, tout le temps elles travaillent, elles transportent des choses, elles transportent tout le temps, tout le temps. Et beaucoup de femmes souffrent d'hémorroïdes et les hémorroïdes touchent aussi la sexualité. Celui qui veut aller loin ménage sa menture. Même les hommes ont dit ça. Mais quand tu surutilises ta femme, tu es en train de détruire ton futur. Tu auras une vieille femme avec des problèmes de coeur, des problèmes de gastrite. Quand elle aura 45 ans, elle va ressembler à une vieille femme. Pourquoi ? Tu l'as tellement fatiguée. Apprenez des fois à dire à vos femmes de se reposer. Amen. Maman dort. Oh, je vais faire ceci. Ne fais rien. Je vais me débrouiller seule. Je vais préparer. Ne prépare pas. Je vais prendre les oeufs et puis je vais prendre du pain. Dors, maman. Dors. Tu as beaucoup fait. Apprenez à faire ça. Je vous dis la vérité. Je peux même vous donner l'exemple pour ce matin. Mon enfant finit les études. Il passe maintenant en première. Mais il veut se rejouir pour cela. Leur maman les prend. Tous les enfants. Et les amène jusqu'à je ne sais pas où là-bas. Tu dépasses un gil. Moi, je ne peux pas aller samedi quelque part. Je dois préparer mes trois cultes. Je reste à la maison. Mais elle, elle conduit la voiture. Les amène très loin pour que les enfants soient contents. Parce que les enfants de pasteurs souffrent tellement. Les parents ne sont jamais là. Et quand nous sommes là, il faut leur donner de la joie. Et elles les amènent. Moi, je reste à la maison. Pénard. Réca-bababa. En train de lire la Bible. De lire la Bible. Et puis quand elle revient, tu as déjà mangé. Oh oui. Ne t'occupe pas de moi. Je me suis déjà débrouillé. Et le matin, je me réveille calmement. Je ne la dérange pas. Je la laisse. Maman, ne viens pas au premier culte. Viens au deuxième culte. Ne viens pas au premier. Viens au deuxième. Pourquoi tu vas mourir? Dors. Au troisième culte, va t'occuper des gens. Cause avec les gens au bureau. Tu as déjà écouté la parole. Pourquoi? Demain, on va encore traiter les problèmes de l'église. Après des problèmes de l'église, il faut avoir cette compréhension. Mais il y a des hommes qui traitent leurs femmes comme si ce ne sont des machines et des robots. Si tu devais acheter ta femme, tu allais payer combien? Les mille dollars là que tu as donnés comme d'autres, ça n'a pas acheté une femme? Deux mille dollars. Si tu devais même rembourser seulement ses parents tout l'argent qu'ils ont dépensé dans les études, ce serait combien? Depuis la maternelle jusqu'en première licence. Oh, je t'ai doté avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je viens dans ta maison avec une licence. Tu as donné quoi? Mille dollars de dot et des casseroles. Et puis tu dis que ta dot était grande. Si tu dois me rembourser à mes parents tous ces qu'ils ont dépensés pour me nourrir, pour que je sois cette femme que tu admires. Combien de fois je suis tombé malade et combien de fois ils m'ont soigné? Tu paierais combien? Bien aimé. Chaque fois que tu regardes ta femme, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Et en plus, elle t'est fait des bébés. Oh, déco. Soki bo kanisara bongo bokobo mabasi nabinoa. Quand tu enlèves ta veste, pourquoi tu la jettes? Pour qu'elle toujours recherche la veste. Tu ne peux pas prendre ta veste et tu la places dans le placard. Quand tu enlèves tes chaussures, tu ne peux pas les replacer là où tu les as pris. Tu ne peux pas voir un coin où tu jettes les habits sales qu'on les retrouve. Mais tu jettes partout. Nous trouvons les pantalons hors arrangé. Nous ne les raménons jamais arrangés. Vrai ou faux? Pour ceux qui sont mariés, ta femme classe les pantalons. Toi, quand tu as besoin d'un pantalon, choua! Tu sais, moi, je faisais souvent ça. Marcelo, Marcelo, choua! Alors, je dis, pour que je ne fasse plus ça, moi-même, je vais classer mes pantalons. Je dis, ne classe plus mes pantalons. Moi-même, maintenant, je classe mes pantalons. Maintenant, comme c'est moi-même, hé, quel soin! Alléluia! Parce que je sais que si j'habite, moi-même, je vais arranger. Mais elle peut le faire tout le temps. Mais je trouve que ce n'est pas humain qu'elle puisse s'occuper de trois enfants, des travailleurs et tout. Et encore, mes pantalons jetés partout. Regarde, ton voisin dit, les femmes sont des humaines. Ce ne sont pas des robots et des esclaves. Acclame le Seigneur dit « Amen ». Je sens un Africain se fâcher. Qu'on le fasse à ta sœur alors. Qu'on le fasse à ta sœur. Que ta sœur devienne l'esclave de son mari. Ah, tu vois, quand il s'agit de ta sœur, il faut qu'on la traite bien. Mais quand il s'agit de ta femme, tu peux la traiter comme tu veux. c'est un manque d'amour. Qu'on fasse cela à tes filles, qu'elles vont se marier, qu'on les maltraite, qu'on les traite comme des esclaves. Non, tu voudrais que ta fille soit ménagée, que ta sœur soit ménagée. Mais pourquoi tu ne ménages pas la femme que Dieu t'a donnée avec laquelle tu vivras jusqu'à ta vieillesse ? Veux-tu vieillir avec une vieille femme malade ? Veux-tu vieillir avec une femme vieille femme qui souffre de toutes sortes de maladies ? Non ! Alors dès maintenant, prends-en soin. Amen ! Quantièmement, sixièmement, un bon mari est romantique. cantique de cantique à chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. Je suis un narcisse de Saron, un lisse des vallées, comme un lisse au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Le livre de cantique de cantique a été écrit par Salomon et il part de sa relation avec la sulamite. Salomon représente Christ, la sulamite représente l'Église. Et ainsi, par l'amour de Salomon et de la sulamite, nous voyons comment Christ veut vivre avec son épouse un romantisme, une relation d'amour. Amen ! Et Salomon s'appelle le narcisse de Saron. Vous voyez, ça c'est le romantisme. Il s'appelle, c'est comme si moi je suis un palmier. Amen ! Le lisse de la vallée, le lisse de la vallée était tellement rare. Et voici le nom qui donne à la sulamite comme un lisse au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Les autres filles sont des épines, toi tu es une fleur. Amen ! En Lingala, c'est-à-dire qu'il y a qu'il y a de la vallée aux amours. C'est ça en Lingala. Parmi les filles, toi tu es une fleur parmi les épines. Toutes les autres filles devant moi sont des épines, c'est seulement toi qui es la fleur. Wow ! Bien aimé, toi qui cherches une fiancée, prends ça ! C'est ce qu'il a dit. Parmi les femmes, toi tu es la lisse, elles ce sont des épines. Donc je ne vais pas m'approcher d'elles parce que c'est seulement toi qui es la beauté. Et c'est pourquoi Jésus nous a choisis dans le monde entier. Il nous a choisis. Nous sommes le lisse parmi les épines. Nous sommes le lisse parmi les épines. Nous sommes le lisse parmi les épines. Romantisme ! Mais souvent, les hommes sont romantiques dans les fiançailles. Il faut voir combien de lettres nous écrivons dans les fiançailles, combien des SMS nous écrivons, combien de paroles nous disons une fois que tu l'as mis à la maison. C'est-à-dire quota et kokaki. Quel homme, ici, dit toujours à sa femme je t'aime. Tu es belle, tu es élégante, tu es bien habillée. Cet habit, ce te va bien. Cette coiffure te va bien. Parmi toutes tes coiffures, je préfère celle-là. Oh, ce parfum, je l'aime bien. Il est bien assorti à ta personne. Parfum assorti à la personne, oui. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu prophétises que tu ne peux pas dire à ta femme que tu l'aimes. Et sachez ceci, que lorsque tu as épousé une femme, même si tu l'as épousée, tu dois continuer à la draguer toute ta vie et lui faire des mises à jour de l'application « Je t'aime ». Donne-moi la main. Tu sais pourquoi ? Les femmes sont toujours en insécurité. Allez dans les maisons où elles se sont mariées, regardez les photos de mariage, vous allez voir la transformation. Tu vois la fille qui s'est mariée et tu vois après 30 ans ce qu'elle est devenue, tu sens que ce papa doit faire l'effort de continuer à aimer parce que cette maman-là n'est pas cette maman-là. Alors quand une femme, tu l'épouses, elle est toute jeune, elle est toute fraîche et tu l'aimes, elle dit c'est normal, je suis toute belle, toute fraîche. Mais après 15 ans de mariage, 20 ans, les femmes se posent la question, même si elles ne disent pas, est-ce que cet homme aime toujours ? J'ai changé, je ne suis plus comme avant et il y a des jeunes nouvelles filles qui sont même plus belles que moi et ils les voient parce qu'il a des yeux, parce que le mariage ne rend pas aveugle. elle se pose la question, est-ce que tu l'aimes toujours ? Et tu dois toujours lui dire, je t'aime. Je t'ai aimé quand tu avais 20 ans, je t'aime que tu as 30 ans, je t'aime alors que tu as 40, 50, je t'aime ma vieille, je t'aime. Les femmes ont besoin de l'entendre, sinon elles tombent dans une insécurité. Elles se disent, si il me disait je t'aime et me disait toutes ces belles paroles lorsque nous étions fiancés, et pourquoi il ne le dit plus ? Il se peut qu'il ne m'aime plus et pour la rassurer tu dois le dire. C'est pourquoi on voit même une vieille femme, tu dis, maman, tu es bien habillée, mémé, elle dit, merci mon fils, ça leur fait du bien. Et sachez, tu peux lui donner des cadeaux, tu peux lui rendre service, tu peux la satisfaire sexuellement, mais si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, si tu n'es pas romantique, elle ne sera pas sûre que tu l'aimes. Apprenez à parler, être romantique, à faire rêver votre femme, elles ont été conçues pour cela. C'est pourquoi ma soeur, un homme qui n'est pas romantique dans les fiançailles, il ne le sera même pas dans les mariages, il a déjà raté le décollage. Tu veux épouser un tel homme ? Non. Qui n'a rien à te dire ? Non. Ta beauté ne le pousse pas à dire des choses. Il est zen face à toi. Maintenant, quand il va t'épouser, il va te mettre à la maison, qu'est-ce qu'il te dira ? C'est pourquoi vous voyez des femmes, même si elle dira non à un homme, elle lui donne l'oreille. Cher homme, lorsque tu remplis ta femme de romantisme, c'est difficile qu'un autre homme puisse te le prendre. Beaucoup de femmes sont prises parce qu'elles peuvent donner l'oreille. pourquoi Ève est tombée ? C'est parce qu'elle a donné l'oreille au serpent. Si tu remplis ses oreilles des bonnes paroles, lorsque quelqu'un viendra y mettre des paroles, elle sera tellement remplie qu'il n'y aura pas la place d'autres paroles. Un bon mari est romantique. Septièmement, un bon mari est un modèle, un exemple à suivre. Jean 13, verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je ne vous ai pas lavé, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus-Christ donne un modèle d'humilité et de service. C'est alors qu'il peut dire aux apôtres de faire comme lui. Un bon mari est un modèle. Chers hommes, être chef dans une maison ce n'est pas avoir une grosse voix. Être chef dans une maison ce n'est pas avoir des paquets, être musclé. Être chef dans une maison c'est être influent. C'est celui qui influence la maison positivement qui est chef. Et si c'est la femme qui influence la maison positivement, c'est elle qui est leader de la maison. Toi, tu es le mari mais c'est elle qui est leader. Le leader dans une maison ce n'est pas celui qui a le titre de patron mais c'est celui qui influence les enfants, qui influence la maison positivement. Si papa, tout le mal qui vient dans la maison vient de toi, tu n'es pas chef. Et si tout le bien qui vient dans la maison vient de ta femme, ta femme est chef. Abigail, Abigail était chef de son mari. Ah oui, son mari, c'était le mari mais elle, elle était leader. Elle pouvait comprendre que David était un roi de Dieu. Si tes enfants disaient, désormais je ne ferai que ce que papa fait, tes enfants vont devenir des grands hommes ou vont devenir des chégués. Si ta femme dit désormais, je ferai tout ce que mon mari fait, est-ce que ta femme sera une grande femme? Tu ne pries pas, elle aussi ne pries pas. Tu ne cherches pas, elle aussi ne cherche pas. Tu ne cherches pas l'excellence, elle aussi ne cherche pas l'excellence. Tu n'es pas courageuse dans la vie, elle aussi n'est pas courageuse dans la vie. Est-ce que tu peux dire que tu es un modèle pour ta femme? Seuls les modèles influencent et dirigent. Et faites très attention, même pour les enfants. Lorsque tu interdis des choses, toi-même tu dois les faire. Combien de fois les enfants nous rappellent et c'est qu'on leur interdit. Il ne faut pas siffler à la maison. Et un jour, Yopé, au sifflet, hé papa, tu as sifflé. On ne parle pas la bouche pleine. Un jour, pendant que tu manges là, tu parles. La bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine. C'est toi qui es là toujours. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il faut rentrer à 18 heures, mais toi tu découches. Il ne faut pas t'enivrer, mais c'est toi qui t'enivres dans la maison. Il ne faut pas dire des gros mots, mais c'est toi qui insultes dans la maison. Combien d'enfants aujourd'hui connaissent des gros mots ? C'est par qui ? C'est papa, papa, c'est papa, c'est papa. Sois un modèle. Hallelujah. Influence ta famille positivement. Huitièmement, un bon mari est protecteur et responsable. Jean 10, verset 11, la Bible dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Quel est l'homme ici ? Si un brigand entre chez lui, il dit, aujourd'hui je suis venu tuer un d'entre vous. Il y a toi, il y a ta femme et ton enfant. Quel est le mari qui dira, tuez-moi, laissez ma famille. Lève la main. Lévez bien. Les célibataires, j'ai doute de vous. Attendons que vous puissiez vous marier. Mais un vrai mari, il fait comme Jésus. Il accepte de mourir pour que l'église vive. Il accepte de mourir pour que les brébis vivent. Où le militaire entre, il dit, je veux tuer. Tu dis, tuer-moi, laissez ma femme et mes enfants. Car si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire ? Combien d'hommes, quand il y a un danger, ils fuient, ils oublient même qu'il est marié. Mais des fois, je suis très étonné. Tu vois un père qui marche avec son enfant sur la route, il se met du bon côté et il prend l'enfant, il le met du mauvais côté. Qui a déjà vu ça ? Il se met l'enfant du côté où il y a des voitures. Lui, il est de l'autre côté. Tu sens déjà que ce n'est pas un berger. Comment peux-tu bien manger au restaurant et ta femme n'a pas mangé ? Des hommes qui vont en ville et ils mangent avec leurs amis. Poulets, tout le reste frites, hamburgers. Et puis, il revient à la maison, il réclame encore le riz et le pondou. Tu es un irresponsable. J'ai un ami, un jour, je l'ai amené au restaurant. Je lui ai offert un plat. Il a refusé de manger. Il a dit, Marcelo, je ne peux pas manger. Donne-moi cet argent. J'aimerais amener ça à la maison. Ma femme, je l'ai laissé sans rien manger ni mes enfants. Alors, au lieu de manger ici un bon plat, c'est que tu me donneras, on aura vraiment un bon repas ensemble. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Que de faire le classe, tu manges là, mais à la maison, les autres n'ont pas mangé. Tu es bien habillé. Est-ce que ta femme est bien habillée? Des hommes classes comme tout. La femme est mal habillée. Quelle honte. Vomètre promenée en bas bouche et en culotte, mais ta femme est habillée terrible. Vomètre un homme, on te regarde, on se moque de toi. Quand ta femme sort, eh, j'ai le respect. Eh, au moins, non, pas posant mon bali. Un jour, j'avais fait ça au début de mon mariage. Je venais de me marier et ce jour-là, je voulais un peu scandaliser le quartier. Je me suis habillé en bas bouche, en pantalon, simple. Et m'enblanche a dit, tu t'habilles bien. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. on se promenait dans Simbe. Tu es un homme. 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 respect, respect. Voyez comment nous respectons Jésus à cause de l'église. Quand je te regarde, je respecte Jésus. Quand je vois la gloire de Dieu dans ta vie, je respecte Jésus. Mais Jésus est mort nu à la croix. Jésus est mort nu à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu aies une couronne de gloire. Il a été diminué pour que tu sois élevé. Jésus s'est offert pour que tu vives. Un mari se dépouille pour que sa femme soit grande. Quand tu roules en voiture, ta femme prend des taxis. Des hommes comme ça. Lui, il a une voiture. Sa femme entre dans des ouéouas. Oh non, c'est pour le travail. Comment tu te sens ? Toi, tu es dans ta voiture, mais tu sais que ta femme est en train de chercher un taxi. Non. Tous mes enfants qui sont à ma sécurité savent s'il y a une seule belle voiture et qu'elle doit aller dans une direction et que moi dans une autre. Je préfère prendre même la RAV4 de l'église. Elle, elle doit bien rouler. Comment moi, je peux être dans une belle voiture, mais elle, elle cherche un bus. Alléluia. Cette différence-là révèle que tu es un petit homme. Donnez-moi, je veux dire quelque chose. Voyez l'homme, l'homme qu'on l'a créé, il est sorti directement de la terre, de la saleté. Mais la femme est sortie de l'os, la propriété. Nous, nous sommes sortis de la boue. La femme est sortie de l'os. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit sentir bon, c'est la femme. S'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est la femme. Mais toi, tu brilles plus que ta femme. Des hommes qui s'aiment tellement, eux. Si j'ai l'essentiel, une belle chaussure, j'ai un bon poitolo, une belle chemise, ça passe. Le reste là, moi, c'est là que tu as changé. Alléluia. Neuvièmement, une bonne, un bon mari est courtois et bien éduqué. Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit ceci. Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qui parle ? Jésus. Jésus frappe à une porte alors qu'il peut la défoncer, il peut la détruire, la brûler et il entre. Mais il se donne la peine de respecter et de frapper attendant qu'on lui ouvre. Pourquoi ? Jésus est bien éduqué. Jésus-Christ ne se comporte pas comme un démon qui s'impose dans ta vie. On te prêche l'Évangile et tu décides de croire et puis il entre. Tu refuses, il n'entre pas. Le jour que tu décides de l'abandonner, il quitte ta vie. Pourquoi ? Il est bien éduqué, il est respectueux, il est courtois. Un bon mari dit « S'il te plaît. » Amen. « S'il te plaît. » Est-ce que tu peux ? Est-ce que je peux avoir de l'eau ? Est-ce que je peux avoir emporépassé mon habit ? S'il te plaît, est-ce que tu peux venir ? J'ai à te parler. Où ? Dans la chambre. Tu pars là. « J'ai pas aimé ça. » Tu trouves pas que... Non, 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 non. Ok. Ça va. Merci. Ça t'a pas tué ? Tout le temps. Je suis le chef. Je suis le chef. Je suis le chef. C'est moi le chef. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui vous nourris. Petit homme. Petit homme. Laisse les gens reconnaître que tu es chef. Que tu les nourris. Arrête de crier tout le temps que tu es chef. Si un lion vient seulement ici, il se met là. Il dit rien. Nous tous, on va fuir. Vrai ou faux ? Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Tu sais que... C'est un lion. Si tu es un lion, reste calme. Mais si le lion crie tout le temps et c'est un lion, c'est un chat. Ayez une main de fer dans un gant en vélo. C'est-à-dire que tu es ferme, tu es autoritaire, mais dans la douceur. Tu es autoritaire, mais dans l'amour. Tu es autoritaire, mais avec classe. Mais qu'on ne sente pas une autorité brute. Qu'on a affaire à un chef. Donc, papa, ça veut dire chef. Et s'il lit, chef. Ta femme ne va pas causer avec toi. Tes enfants ne vont pas causer avec toi. Parce que les chefs, lui donnent sa main des ordres. À vos ordres, chef. Oui, des familles dans lesquelles le père ne cause avec des enfants qu'avec des lettres. Sous la table. Ou sous plutôt la porte de la chambre. On écrit et puis on l'envoie. Lui, il lit. Et puis vous allez trouver sur la table. Ça, c'est un théâtre. Mais ailleurs, il rit avec tout le monde. Avec les cousins, les cousines, les enfants des autres. Là, il rit. Les femmes des autres, il rit. Mais avec sa femme, il est dur. Pourquoi tu es dur avec ta femme? Celle qui t'a donné sa vie. Qui s'est offert à toi. Qui est la prêtre en tout pour toi. Mais là, avec elle, non. Alléluia. Et voici. Si vous êtes un fiancé et tu sens que ton fiancé n'est pas très poli, très bien éduqué et très courtois, ne te précipite pas à le présenter auprès de tes parents si tu es dans une famille bien éduquée. Amen. Prends le temps de lui donner des cours à domicile avant de le présenter. Il risque de manquer du respect à ta famille. Tu l'amènes chez tes parents. Mon pote, ça va? T'es cool, hein? Je craque ta meuf. Amouna, mon film. Bonivier, osa bien? Tu ne l'épouses pas cet homme. Pourquoi? L'éducation. Prenez le temps. D'apprendre ses manières. Car je t'assure, des fois, tu es fiancé à une fille. Elle refuse de te présenter à ses parents parce qu'elle sait que jusque-là, tu n'as pas encore le niveau de la culture de sa famille. Elle prend le temps. Elle prend le temps. Et des fois, c'est un signe que vous ne devez pas vous marier. Dixièmement, il ne suit pas des détails inutiles. Dites inutiles. Un bon mari suit les détails. Il doit suivre les détails, mais pas les détails inutiles. Marc 5, versets 8 à 13. La Bible dit ceci. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille et ils se noyèrent dans la mer. Voyez, Jésus-Christ veut chasser un démon et il pose la question, qui es-tu? Et un démon répond, les gens, parce que nous sommes nombreux. Les gens, parce que nous sommes nombreux. Donc c'est le chef des démons qui était dans le corps de ce fou qui parle au nom de tous. Mais Jésus se contente de lui parler à lui, le chef de la légion. Mais n'entre pas dans les détails de poser des questions à chaque démon parce qu'ils étaient plus de mille. Mais il se contente de chasser le chef sachant qu'en chassant le chef, tout le reste partiront. Jésus se concentre sur ce qui est essentiel mais qui engendre la victoire sur ce qui est des détails. Parce qu'après avoir chassé les gens, tous sont partis mais n'a pas de poser la question sur tous les noms des autres démons parce qu'il y avait l'esprit de folie, il y avait l'esprit de mort, l'esprit d'autodestruction, l'esprit de réjet, l'esprit de suicide mais Jésus s'est concentré sur le chef qui a dit je suis légion. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un homme se concentre sur les choses essentielles, il n'entre pas dans les choses inutiles. Tu ne peux pas être un homme, tu sais compter même le nombre de viande qu'il y a dans une casserole. Il peut manger et il s'en va mais il connaît la configuration de la nourriture qu'il a laissée. Un père mais il connaît tout sur le quartier, un mari il connaît tout que là on s'est battu, là on a acheté, là on a fait, tu vois lui c'est lui, lui tu connais tout sur le quartier comme une femme mais un homme. Tu entres dans les conversations des femmes et tu t'assieds avec elles et vous causez. Ta femme cause avec quelqu'un c'était qui ? C'était quoi ? C'était qui ? C'était quoi ? Certains hommes connaissent même les prix des choses des femmes combien les sacs là coûtent cher. Critiquant comme une femme, médisant comme une femme, connaissant tout comme une femme, cherchant les détails sur les gens comme une femme. C'est quand ta femme te dira un jour sois un homme. Un homme ne suit pas tout. Même quand tu donnes l'argent à ta femme, tu n'as pas besoin de tout suivre. Un grand homme ne suit pas tout. Tu prends de l'argent que tu donnes à ta femme, tu ne vas pas suivre. Tu avais fait quoi avec ? Il y a des choses que tu lui donnes pour faire telle et telle chose mais d'autres tu le donnes pour elle. mais c'est sûr qu'elle doit donner à sa mère, elle doit donner à ses frères, elle doit donner à ses cousins et ses cousines. C'est normal, c'est normal parce que toi aussi tu donnes aux membres de ta famille mais en tout tu suis. est-ce que le président s'occupe des roulages ? De ceux qui gagnent en cours des routes ? Il s'occupe d'eux ? Mais il sait qu'ils ont, mais il a tellement des grandes choses qu'il est en train de faire qu'il ne s'occupe pas des 500 francs qu'il gagne tout le temps sur la route. Mais il y a des hommes qui suivent tout, tout, même 200 francs, même 100 francs. Tu envoies ta femme au marché, quand elle revient, il faut que tu rendes les 100 francs là qui étaient restés. Et si elle a osé prendre un sucré au marché, problème, bassesse, petitesse, petite vision. Et sache ceci, n'attends pas avoir beaucoup d'argent pour te comporter comme un grand homme. N'attends pas avoir beaucoup d'argent pour te comporter comme un grand homme. Dans le rien que tu as, sois un monsieur, Dieu te donnera l'élévation. Terminons. Onzièmement, un bon mari est spirituel. Hallelujah. Et lisons le passage que nous avons donné au départ. Ephésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Souvent, nous les hommes, nous nous concentrons sur que la femme soit soumise à son mari comme à Christ. Et quand on dit que la femme soit soumise à son mari comme à Christ, ça veut dire vraiment que de la même manière tu te soumets à Jésus, tu dois te soumettre à ton mari. C'est ce que dit la parole. Et en toutes choses, si ton mari te dit de ne pas porter un pantalon, tu portes un pantalon, tu es insoumise. Donnez Amen. Tu es une femme, mariée. Tout ce que tu fais c'est pour plaire à ton mari. Maintenant moi, je te dis aujourd'hui pour me plaire, sois en pagne. Maintenant toi, pour me plaire, tu décides d'être en pantalon. Donc le pantalon là, tu ne l'as pas porté pour moi, tu l'as porté pour toi-même, tu es rébelle. Comme on voit des femmes, l'homme t'épouse, tu es noir. Il t'a choisi noir. Il y avait beaucoup des métisses et des femmes claires à côté. Il n'a choisi que toi noir. Tu entres dans le mariage sans sa permission, tu commences à dégrader jusqu'à ce que tu deviennes clair. Tu te fais belle pour qui ? Ton mari n'aime pas que tu mettes trop de maquillage. Mais toi, tu aimes tout le temps te maquiller. Tu te maquilles pour qui ? C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. La Bible dit, la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. Les soeurs disent Amen. C'est bien quand j'ai parlé aux hommes. Mais c'est ce que dit la Bible. Je ne prêche pas ma pensée, je prêche la parole de Dieu. Une femme se soumet à son mari en toutes choses. Mais, voici la condition. A quel genre de mari on se soumet en toutes choses ? C'est celui qui peut mourir pour toi. Vous voyez les hommes, nous aimons la partie soumission. Mais à qui on se soumet en toutes choses ? C'est celui qui ressemble à Christ. Christ, maintenant, il est quoi ? Il est un modèle. Amen. Il ne tombe pas dans l'adultère. Il n'insulte pas et il est prêt à donner sa propre vie pour sa femme. Donne-moi la main, je vais te parler. Supposons que Jésus-Christ soit venu sur la terre et Dieu lui demande de mourir pour nous, il refuse. On lui présente la coupe, il refuse de la boire, il vient sur la terre et quand il voit la croix, il la brûle et il rentre au ciel comme il est comme un oque. Et puis ce Christ-là qui fuit la croix, il revient pour nous donner des ordres. T'es-tu que ça ? Est-ce qu'une femme doit se soumettre à un homme qui l'empêche de prier ? Parce que tu es mon mari, moi je ne vais pas prier. Tu ne ressembles pas à Christ dans ce domaine, je ne me soumets pas. Est-ce qu'une femme doit se soumettre à un homme qui refuse qu'elle donne à Dieu ? Non, dans ce domaine, tu ne ressembles pas à Christ, je ne me soumets pas. Un homme te dit, on doit être franc-maçon pour que je devienne un grand politicien. Est-ce qu'une femme peut se soumettre à un tel homme ? Non, parce que là, tu veux faire de moi une sataniste. Donc, tu es comme Christ, je me soumets en toutes choses. Là où tu n'es pas comme Christ, je ne me soumets pas. On ne se soumet qu'à son mari qui est dans le domaine lui ressemble à Jésus. Même moi, si je dis à ma femme de mentir, elle ne doit pas se soumettre. N'est-ce pas qu'il y a des femmes qui sont venues prier aujourd'hui, les maris sont contre ? Mais tu es venu. Pourquoi ? Là, il s'agit de ton salut. Il s'agit de ton salut. Dieu ne va pas te dire, ma fille, je te comprends, tu ne peux pas aller en enfer parce que c'était pour ton mari. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans certains domaines que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne sont pas mariés. Voici. Qui a déjà vu Jésus ? Vous voyez ? Vous ne l'avez jamais vu. Mais qui a abandonné tellement de choses pour lui ? Celui que tu n'as jamais vu. Tu te soumets en tout. Tu es prêt à tout abandonner pour lui. Pourquoi ? Il a un modèle et il t'aime. Maintenant, un mari, s'il pouvait t'aimer comme celui que tu ne vois pas, tu te soumettras à lui comme celui que tu ne vois pas. Il y a rébellion dans les maisons. Pourquoi ? Les hommes ne ressemblent pas à Christ. tu es un homme qui insulte, tu es un homme qui bat. tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas la grâce de Dieu. Et la femme sent que si elle te suit, tu vas détruire sa vie. Elle sent que si elle te suit, tu détruiras sa vie parce qu'il y a des hommes qui détruisent aussi la vie de leur femme. voici le secret, cher papa. Sois un homme rempli de l'esprit, de la présence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Sois un homme spirituel. Tu ne vas pas dire à ta femme de t'obéir. Elle t'obéira. Alléluia. Tu pries en esprit et vous vous êtes fâchés hier. Et tu reviens vers elle. Tu dis, l'esprit de Dieu m'a dit que je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Abraham était un papa spirituel. Isaac un papa spirituel. Jacob un papa spirituel. Mais aujourd'hui, qui sont les non-spirituels dans les maisons ? Les papas. Les pères de la foi, c'était des hommes la plupart. Mais qui sont les personnes rationalistes dans les maisons ? Ce sont les papas. Et qui prient beaucoup les mamans ? Qui ont l'onction les mamans ? Qui ont l'avis de jeûne les mamans ? C'est pourquoi dans les maisons, les femmes ont eu le leadership. Ces mamans qui jeûnent, ces mamans qui prient, ces mamans qui ouvrent la Bible, ces mamans qui connaissent les versets. Papa ne connaît pas les versets. Il connaît tous les articles de la Constitution. Mais il n'a même pas un verset biblique. Cher homme, si vous voulez qu'on se soumette à vous, soyez des Christ. Une femme voit un homme, tu deviens grand, mais tu es fidèle, tu as des tentations, tu es fidèle, tu gardes le caractère, tu gardes le caractère. Une femme ne peut que se soumettre à toi, elle ne peut que se soumettre à toi. A qu'une des sous-vapis. Mais quand tu as un mauvais caractère, elle voit un démon en toi, elle voit un démon, tu ne la pousses que vers le mal, tu ne la pousses que vers le mal, et tu veux qu'elle puisse se soumettre pour que tu détruises sa vie. Femmes, soyez soumises à des hommes, Christ. Hommes, vous voulez la soumission, ressembler à Jésus, vous n'allez même pas la réclamer. Des fois, mon épouse, me suit dans des endroits terribles, où je suis menacé même de mort, menacé d'être tabassé. Elle entre dans l'avion avec toi, elle a peur, mais elle te suit là-bas. Pourquoi? Elle sait que tu es un homme de Dieu. Et tu dis, Dieu m'a dit d'aller, rien ne va nous arriver, nous irons, nous reviendrons, ils ne nous feront rien. Tu es sûr? Ah, ça va, on y va. Elle part, elle revient, il n'y a rien. Elle a confiance en toi. Demain, tu lui dis, Dieu m'a dit de faire ça, elle va te suivre. Pourquoi? Elle connaît ton Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501